En Tunisie, seuls 11,3% des électeurs se sont rendus aux urnes dimanche pour le second tour des élections législatives. Le boycott de ce scrutin est un nouveau revers pour le président Kays Saïd. Aujourd'hui, le rapport des Tunisiens à la politique s'est dégradé. Ils ne voient plus l'intérêt de voter. Ceux qui viennent d'être élus, que feront-ils de nouveau ? Que vont-ils apporter ? Ne me dites pas qu'ils vont nous construire des routes et qu'ils vont faire ceci ou cela. Les problèmes sont plus profonds. Aucun programme ne permettra réellement d'améliorer le pays. Ce ne sont que des blablas. L'opposition a dénoncé de façon unanime une dérive autoritaire de l'homme fort du pays. Les rares électeurs ont affirmé ne pas connaître les candidats ni leur affiliation politique les plus âgés, disant surtout accomplir un devoir électoral. Nous sommes dans une période de transition. Pour sauver la situation économique de la Tunisie, tout le monde doit collaborer. Que ce soit l'opposition ou ceux qui gouvernent, pourquoi se battent-ils ? Pour du vide ? Il ne reste plus rien maintenant. Malgré la promesse faite par le président Kaysaï d'un nouveau système politique plus proche du peuple, la réalité de la crise économique rattrape les Tunisiens désabusés. Leur pouvoir d'achat ne cesse de dégringoler. Avec une inflation supérieure à 10%, ils endurent des pénuries de denrées subventionnées, telles que le lait, le sucre ou l'huile. Leur pouvoir d'achat ne cesse de dégringoler.